Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On va faire de suite notre pronostic et on va commencer avec nos deux bases et on va commencer avec nos deux bases je vais mettre ceci c'est Elie de Beaufour on va rien inventer les amis ça sera le premier cheval que vous devez mettre dans votre quinte c'est ceci c'est Elie de Beaufour cheval à battre on vient de voir 8 sur 8 sur le parcours quand il est pieds nus il est rentré 8 fois 8 sur 8 comme j'ai dit 5 victoires il connait très bien le parcours car il a déjà gagné en plus c'est le plus jeune de la course 6 ans ça aussi ça compte donc comme on dit c'est le cheval à battre après je vais mettre ce 2 Désir Castellet sera déféré des 4 pour l'occasion même s'il a eu une petite course difficile à Salon j'ai quand même bien aimé sa course c'est à dire il a été bien protégé et la dernière ligne droite a très bien lutté contre Eclat-Guar vous mettez Eclat-Guar en finale de ce GNT je pense que beaucoup de monde le mettre dans les 3 premiers donc il a battu l'autre fois très très bien Gabi Jormini Ossuti le jockey en forme c'était le driver de Diable de Beauvoir voilà ils ont gagné la première B donc Gabi Jormini avec ce 2 Désir Castellet il faut savoir que Désir Castellet avait fait aussi des bonnes performances dans les qualificatifs du GNT comme on a pu voir il adore le parcours des 2 840 mètres c'est du 2 sur 2 je ne serais pas étonné voilà de je ne dis pas qu'il va gagner de Beaufour mais voilà qu'il fasse déjà une très très belle course avec Gabi voilà mes deux bases 6 et 2 mes outsiders derrière je vais mettre ce 8 Django de Boca je ne vais rien inventer ça sera un cheval en vue aussi alors lui c'est un tracteur c'est à dire il peut faire tête et corde Franck Ouvry je crois que c'est Ossulki ils s'entendent très bien les deux donc faites attention ce 8 Django de Bocage après je vais mettre ce 7 B1 de Thiron un cheval que j'adore Philippe Daujar voilà quand ces chevaux sont déférés des 4 on l'a vu hier soir deuxième du Quinte cette fois-ci il sera encore déféré des 4 la dernière fois il était déféré des 4 il avait fait 3ème là il revient encore déféré des 4 faites attention ça c'est une très très belle place pardon une très très belle place ce 7 B1 de Thiron après je vais mettre ce 12 Alinea oui je sais beaucoup de monde ils vont me dire encore tu insistes encore avec lui il part tout le temps à la faute oui j'insiste voilà j'insiste parce que c'est ses dernières courses il est âgé de 10 ans c'est un cheval que j'adore voilà et comme d'habitude c'est ces chevaux là si vous les oubliez et si par malheur ça trotte jusqu'au bout je vous garantis que il finit de le quinter Alinea voilà s'il trotte jusqu'au bout il finit de le quinter malheureusement comme on l'a vu la dernière fois fait départ galop arrêt buffet on n'a rien vu voilà donc comme ici ça part voilà vu le lot 14 partants on peut enlever 2 chevaux 25 mètres voilà ça fait 12 partants il y a des chevaux devant ouais ça peut faire Alinea il peut faire une très belle surprise demain faites attention je serai pas à l'abri qu'il soit dans le podium donc attention à ce 12 Alinea je le mets que 5ème parce que vous allez eh oui on sait jamais avec ses fautes aussi mais bon voilà et je vais mettre ce 6 Baron du Bourg celui-là je l'ai pas oublié j'ai quand même bien aimé sa dernière course même s'il finit peut-être qu'il y en a ils vont dire oui il a fini l'orée mais j'ai bien aimé et pour moi la dernière course qu'il a fait peut-être c'est pour monter la position pour celle-là il faut savoir qu'il a fait 5ème l'année dernière de cette course-là à très belle cote personne ne le voyait là ils sont encore en petite cote peut-être 50 encore 60 contre 1 il faut savoir la dernière fois regardez et les derniers les derniers et après il fait que la ligne droite et je trouve qu'il court très bien très très bien donc si demain l'entourage part devant c'est-à-dire que s'il fait course il peut aller chercher une très belle place mon regret et il y en a ils seront beaucoup étonnés ce sera ce 4 Krizoe Danama on peut rien le reprocher depuis que les chevasires au top le cheval comme on a vu pieds nus c'est du 6 sur 7 mais j'avais remarqué qu'il avait couru une fois sur ce parcours là je crois il avait fini 8e ou 9e il y a un truc je sais pas c'est un peu louche le cheval il est très bien voilà comme on a vu il est en forme pourquoi l'entourage basire le rajoute un artifice les œillères descendantes pourquoi vous faites ça si le cheval il est très bien j'ai peur que le cheval et ça pour pour faire la course course équipe avec l'île de Beaufort c'est-à-dire que est-ce que le cruzoe Danama va essayer de faire course dure pour que l'île de Beaufort vous m'avez compris avec les basires père et fils surtout dans les belles courses donc je serais pas à l'abri que le cruzoe Danama avec cet artifice là ça peut être un plus mais ça peut être aussi un plus pour que il craque ou qu'il aime pas cet artifice parce que c'est la première fois qu'ils font ça les œillères descendantes c'est-à-dire que tu vas être obligé de mettre des artifices et mais si le cheval c'est la première fois qu'il a ça est-ce que voilà et vous avez vu rappelez-vous que j'avais dit que j'avais pas mis dans mon prono carrément Balzer du Pojo à la première baie ils avaient mis je crois les œillères je crois que les œillères descendantes ou je m'appelle plus pareil les œillères descendantes ou là ils vont mettre les œillères coulissantes voilà c'est encore nouveau sur les œillères donc faites attention à ces chevaux là quand vous les rajoutez des œillères alors que les chevaux ils sont en forme Balzer du Pojo était en forme on lui met un artifice bon de toute façon il était dans les œufs à la fin mais est-ce que c'est voilà et là Crusuri Danama pareil on lui met ça ça sent la course équipe pour moi je l'ai pas écarté je l'ai mis dans mes regrets voilà c'est à dire que s'il est là de toute façon c'est un gros favori donc le Quintet à part l'ordre et encore va payer s'il est pas là je serai pas surpris et là par contre ça va payer voilà j'ai tenté de mettre de mettre ce 6 quand même dans ma sélection pour pour que le Quintet il paye un peu parce que bon après le reste le 6 le 2 c'est un cheval en vue le 8 le 7 le 12 même le 12 c'est un cheval en vue et le 4 bien sûr voilà donc les amis pour mon pronostic pour demain après Choco est couplé c'était la course 6 à Réunion 1 donc Fan Duvivier mon Choco qui fait 5ème je suis en train de voir que ça commence c'est un peu des lots un peu dur pour lui à Vincennes voilà parce que j'étais bien avec Falco Berry par contre lui qui gagne je croyais que il y a des chevaux il se valait je pense que Faou Duvivier je pense qu'il faut qu'il revoie des courses un peu nettement en dessous a bien couru mais déçu quand même 5ème voilà donc lui on essayera de le reprendre prochainement mais il faut qu'il soit bien engagé je pense voilà et il nous donne l'argent on l'a pris 2 fois 2 fois qu'on ne rentre pas vous inquiétez pas on le reprendra voilà donc en termes de Choco bon en termes de couplé c'est 1 sur 4 c'est pas tip top je vous l'avoue et en termes de Choco c'est du 3 sur 6 donc attention attention c'est que la moyenne mais bon faudrait pas que je commence à aller en dessous pour demain mon Choco pour ceux qui se rappellent c'est Fétiche à tout réunion 1 course 5 à la finale Région Européenne des 5 ans voilà donc j'adore c'est mon chouchou c'est Fétiche à tout ce sera des ferrées des 4 pour l'occasion voilà ce sera le favori mais bon pour moi comme je dis c'est pour ça que je mets en couplé caisse couplé du jour faites attention à Fabago du Gers voilà donc si les Basirs ils ont bien préparé ce week-end comme Gloria du Gers voilà vous avez compris comme j'ai dit de toute façon attention aux Basirs le week-end surtout demain donc Fétiche à tout je suis obligé de le mettre c'est mon chouchou et j'y crois beaucoup je serai même content pour qu'il gagne et en couplé gagnant caisse c'est Fabago du Gers c'est la dernière fois il a fait un truc sans sa faute voilà donc voilà pour mon choco demain Fétiche à tout et le couplet 8 et 5 les amis pour demain moi comme d'habitude je vous dis bon dimanche belle réunion profitez bien de ces belles courses de groupe moi je vous dis bon jeu bon pronostic bonne chance adeux 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 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2